Les amis, petite mise à jour, donc j'espère que vous avez vu la vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc une vidéo concentrée sur Kyogre, Groudon et Rayquaza, donc les primo tous shiny. Donc j'ai juste fait un oubli dans la vidéo parce qu'en fait il me restait une carte où apparaît Rayquaza, donc si vous voulez ce petit bug ou pas, vous pouvez peut-être penser de quelle carte je peux parler. Donc c'est une carte que j'ai oubliée et dessus en fait il y a un Rayquaza chromatique shiny et je vous la montre tout de suite. Donc cette carte se trouve juste derrière ici, comme je l'ai dit c'est une carte en rapport avec Groudon, Kyogre et Rayquaza tous shiny. Hop, et la voici, voilà la petite pièce manquante de la vidéo d'aujourd'hui, le Oupa, donc avec ses serceaux en fait Oupa est un Pokémon fabuleux qui appelle d'autres Pokémon comme si c'était un Palkier en fait. Et son serceaux sert de transport temporel, avec du coup vous avez dessus la carte, donc plutôt le Pokémon Rayquaza, donc celui pour lequel je fais cette petite aparté. Et vous avez ici d'ailleurs un petit Blugia teaser d'une de mes futures vidéos qui arrivera sur la chaîne. En tout cas voilà, je voulais vous montrer cette petite Rayquaza en bonus, donc comme je vous ai dit que j'avais toutes les Rayquaza shiny, je les ai toutes. Donc celle-ci, même si c'est une carte de ou pas, ça fait quand même partie des cartes de Rayquaza. On la sort complètement ? Allez. Faut faire attention. Je l'ai pas payée cher, je l'ai eue il y a très longtemps, c'est une de mes premières cartes avec un Rayquaza shiny dessus. Et elle existe que au Japon. Elle est exclusive au Japon. C'est la carte du film, donc je pense, fait par Naoki Saito. C'est la 55XYP. Voilà. Du coup c'est tout les amis. Donc si vous avez pas vu la vidéo avec toutes ces cartes qu'il y a à l'intérieur, je vous invite à la voir. Elle est sur la chaîne disponible depuis 10h du matin, normalement. Donc voilà. Pour la petite aparté, voici la carte qu'il manquait. Et elle est magnifique. C'était Omégalaxy. Y'a plus pour une prochaine vidéo.